Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de la saison 2 de Podcasts ou Sexistes, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, vous écoutez deux nouveaux intervenants qui nous parleront du corps. Le corps dans toute sa complexité, le corps transformé, le corps manipulé, le corps et ses impératifs et normes genrés. Je suis donc accompagnée de Daniel Rossi, psychologue et sexologue qui nous parlera de l'hypersexualisation de la société, de Kevin Guigou qui nous parlera de la transidentité, et quant à moi, je vous parlerai du corps et de ses normes en m'appuyant sur de nombreux ouvrages littéraires. Entre manipulation et intime conviction, entre impératifs sociaux et pleine découverte de son corps, pleine découverte de ses particularités, écoutons à présent Daniel et Kevin se présenter. Je me présente, je suis Daniel Rossi, je suis psychopraticien relationnel, sexologue et conseiller en relations conjugales. Je travaille en cabinet libéral où je reçois des personnes seules ou des couples, des ados, des enfants. Je travaille aussi en collaboration avec les services pénitentiaires sur la problématique des violences conjugales. On va bientôt mettre en place aussi une problématique au niveau des addictions, alcool et drogue. Donc voilà, j'essaie de me diversifier dans mon travail pour ne pas rentrer dans la banalité entre guillemets. Du coup, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kevin Guigou et je suis militant LGBT et plus précisément sur ce qui va toucher les thématiques de notions de genre et de transidentité. Dans le cadre professionnel, je travaille à l'association ENIPS, donc c'est une association en santé sexuelle, donc issue du mouvement communautaire LGBT aussi. Et nous proposons donc le dépistage du VIH, de l'hépatite B et C. Donc nos actions ont lieu dans des campus, des CIGI, des établissements ennuyés, des centraux LGBT. Je suis un homme transgenre, donc ça signifie qu'à la naissance, je n'ai pas été assigné homme, donc je n'ai pas toujours été comme je suis actuellement. Et pourtant, je me suis toujours identifié comme tel et j'ai toujours eu ce besoin en fait de me sentir en accord avec moi-même, donc de faire ma transition et voilà. Dans cet épisode, nous parlons corps, nous parlons de tous les corps, mais savez-vous définir ce terme ? Il s'agit de la partie matérielle, physique d'un être animé, considérée en partie par une anatomie. On distingue et sépare très souvent un corps d'un esprit, alors que ces deux parties sont liées, par un vécu, un ressenti propre et personnel, une histoire et une aspiration. Chaque corps et chaque personne est unique et particulière, mais la société, et surtout la généralisation de celle-ci, a imposé des normes qui sont différentes en fonction de l'époque et de la localisation. Ces normes qui tantôt valorisent tel comportement et discriminent tel autre, ces normes qui imposent tel comportement ou telle pensée aux individus dits masculins, XY, et telle autre personne dite féminine, XX. Au niveau du corps et de la norme, le livre Amour et sexe d'Isabelle Filioza et de Margot Fred Filioza nous dit que Certaines et certains sont mal ou non-voyantes, sourds, neuroatypiques, atteints de troubles dits, touchés par une maladie grave ou invalidante, porteuses d'un handicap moteur ou mental, plus ou moins important, que ce soit suite à un accident ou de naissance. Certaines personnes ont un handicap qui se voit, d'autres non, on ne se sent pas moins différentes. Quand on est en situation de handicap, on est en effet hors de la norme. Mais que veut réellement dire le mot norme ? Il fait référence à une moyenne statistique, sans jugement de valeur, qui se définit par le rapport à la fréquence, à la majorité des cas. Être anormal, ce n'est pas bien ou mal, c'est simplement ne pas tomber dans la même case que la majorité. Appartenir à une minorité, quelle qu'elle soit, nous place en décalage avec les autres. Ce décalage est réel et nous ne le minimisons pas. Et comme nous avons l'habitude de dire que vous soyez cisgenre, transgenre, non-binaire et de toute sexualité, quelle qu'elle soit, vous n'en restez pas moins humain. Et donc Kevin, tu as fait ta transition de genre, tu fais partie de la communauté LGBTQIA+, communauté qui est dite minorisée, tout simplement car la majorité statistique de la population est cisgenre et hétérosexuelle. Cisgenre, pour rappel, signifie qu'une personne est en accord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance et donc l'inverse pour une personne transgenre, soit 1 à 3% de la population mondiale selon RTBF en 2017, un chiffre en constante augmentation, et donc sur 7,7 milliards d'humains, cela représente entre 77 millions et 231 millions d'individus. Grande minorité quand même qui mérite que l'on s'y intéresse et que l'on respecte et considère comme il se doit. Kevin, peux-tu nous parler alors un peu plus des étapes par lesquelles tu es passé ? Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'évolutions et ça a été beaucoup, énormément d'étapes à parcourir. Et je crois que des fois, je ne réalise toujours pas. Il faut savoir que j'ai débuté ma transition, j'étais mineur, donc j'avais 16 ans et demi, 7 ans. Donc en fait, au final, j'ai vécu 17 ans dans une identité qui n'était pas la mienne. Et 17 ans à être mal, à ne pas avoir confiance en soi, et tout était absolument brouillé en fait. Donc c'était clairement 17 ans de souffrance identitaire et je dirais 14 ans d'incompréhension de moi-même parce qu'en fait, c'est seulement à 14 ans que j'ai pu poser un mot sur qu'est-ce que je ressentais et qu'est-ce qui m'était en fait mal au final. Mais bon, quand j'observe où j'en suis trois ans plus tard, en fait, je me dis que j'aurais jamais cru en être là actuellement et j'aurais jamais cru à ce bonheur. En fait, j'idéalisais beaucoup ce corps-là et je me disais que c'était juste un rêve, qu'il était impossible et qu'en fait, ça ne serait jamais pour moi. Donc ça aussi, je pense que c'est une belle évolution de constater où j'en suis maintenant par rapport au désir, on va dire, que j'avais avant. Et passer de l'homme, par exemple, qui attend le jour de sa première injection de testostérone à celui qui en a fait une routine, je pense que ça représente déjà beaucoup, beaucoup d'évolution et un grand changement de réflexion. Donc je disais, l'évolution, en fait, elle est autant mentale que physique parce que étant donné que du coup, vu que je me sens mieux dans mon corps, mon comportement, il est bien plus doux et bien plus calme. Et je pense en fait que l'évolution, elle se fait constamment parce que dès que je me regarde dans le miroir, par exemple, avant d'aller à la douche et que je vois mon torse, je ressens une euphorie de genre, en fait, et c'est tout l'inverse de ce que j'ai pu ressentir. Et ça aussi, c'est vraiment incroyable. Et passer de dysphorie à euphorie, pardon, passer de tout faire pour cacher sa peintrine à tout faire pour regarder son torse ou de rêve à réalité, en fait, ou de désaccord à accord, tout simplement. Ça, c'est, je pense, le ressenti le plus satisfaisant, en fait. Et du coup, si je devrais dire comment je ressens mon évolution personnelle via ma transition, je pense que, voilà, je dirais ça en positif. Après, au niveau de mes proches, bien évidemment, d'abord, quand ils ont commencé à me jouer correctement aussi, ça m'a apporté une immense satisfaction, un très, très grand sentiment de fierté, en fait. C'était génial. Et pour ma part, je sais que c'est une chose qui ne demande absolument aucune difficulté et aucun effort de genrer à une personne. Car je pense que, en fait, chacun est libre de se définir comme il veut. Mais je pense que cette identification, elle doit être respectée. Car ça représente une partie, en fait, très importante du bien-être de la personne. Et j'entends que pour des proches, il a pu se demander un temps d'adaptation, un certain temps, tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des limites à respecter. Je pense qu'il ne faut pas confondre mauvaise foi et son adaptation. C'est pour ça que je ne suis pas le genre de personne qui va hurler sur une personne sur un proche qui est majeure tout de suite. Voilà. Mais je pense que j'ai des limites et qu'au bout d'un certain temps, quand c'est abusif, je préfère me protéger moi-même et, au final, m'éloigner des personnes, en fait, qui, au final, je me rends compte que ce n'est pas juste qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est juste qu'ils n'acceptent pas. Et je pense qu'il y a vraiment une nuance entre ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi le côté administratif où j'ai pu voir la modification de prénom. Ça a pris moins de trois mois. Donc, ça a été assez rapide quand même. Donc, ça a plutôt été une bonne surprise, au final. En fait, ça a été très, très rassurant d'un côté. Ça a été très satisfaisant de me dire que, légalement, mon identité était reconnue et que mes papiers allaient être en accord avec qui j'ai toujours été. Et, au final, en fait, toutes ces petites étapes, le prénom, l'acceptation de mes proches, les hormones, les changements, ça représentait autant, du coup, l'évolution physique parce qu'il y a eu un énorme changement. En regardant des photos comparatives, ça n'a vraiment pas rien à voir parce que je suis toujours la même personne. Je parle bien du physique, pas du comportement, tout ça. Après, au niveau mental, oui, ça m'a aussi changé quand même, en fait. Dans le sens où, avant, comme j'ai dit juste quelques minutes auparavant, j'étais peut-être plus agressif, plus susceptible. J'étais vraiment tout le temps sur la défensive, constamment. Et là, en fait, je suis en accord avec moi-même. Je pense que je peux vraiment dire aujourd'hui que j'ai cette euphorie et que je me rends compte que tout ça est derrière moi. Je pense que ça a vraiment viscéralement changé ma vie. Mais pourquoi est-ce si important de parler du sexe d'une personne, de son changement de genre par le biais ou non d'hormones ou d'opérations ? Pourquoi est-ce que la vie sexuelle d'un individu est-elle si importante ? On accorde de plus en plus d'importance à la sexualité, surtout en multipliant les références à celle-ci. Peux-tu nous donner la définition de l'hypersexualisation, Daniel, et nous expliquer ce concept ? Alors, l'hypersexualisation, c'est un phénomène qui a commencé à paraître, je dirais, pratiquement en même temps que la montée du capitalisme à outrance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les industries, tant de l'habillement que des cosmétiques, se sont aperçues qu'il y avait une problématique à faire rentrer de l'argent avec les parents parce qu'il y avait une sorte de restriction financière qui se mettait en place parce qu'on est bien obligé à un certain moment de faire des choix. Donc ils ont trouvé l'astuce diabolique de se retourner vers une cible très simple à toucher, ce sont les adolescents et les enfants. Donc partant de là, par le biais du cinéma, par le biais des vêtements, par le biais des cosmétiques, par toute une sorte de biais, Internet bien entendu, les nouvelles cibles de ces industriels, de ce grand capital, ce sont les adolescents. Donc les adolescents vont être ciblés et on va faire passer un message pour être quelqu'un de bien, il faut que tu correspondent à cette norme-là. Donc une norme. La grande différence de ce qui s'était passé pendant les années 60, où les adolescents avaient réussi, par le biais de la musique, par le biais de la mode vestimentaire, à se différencier de leurs parents. Il y a Laurent Woulzy qui dit, je me rappelle de mes parents qui dansaient sur Luis Mariano, les jeunes commençaient à se différencier. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il y ait plusieurs normes, tout ce grand capital essaye de ne mettre en place qu'une seule norme. C'est-à-dire cette norme, c'est pour une femme, il faut qu'elle ait des gros seins, des grosses fesses, une petite taille et des lèvres pulpeuses. Et un garçon, il faut qu'il ait des tablettes de chocolat, des beaux pectoraux, etc. Ça paraît un peu étrange de parler comme ça et de dire que finalement, tous les gens ne sont pas comme ça. Mais très souvent, le critère de beauté aujourd'hui, c'est ça. La femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça. Alors ces critères de beauté, on voit qu'ils sont quand même évolutifs. Quand on s'amuse à regarder des tableaux du XVIIe siècle, du XVe siècle ou autres, on voit que la beauté féminine et même la beauté masculine a vraiment évolué. On n'est plus dans les mêmes critères. Mais aujourd'hui, ces critères, ils sont dans un but lucratif. Voilà. Donc l'hypersexualisation, c'est quoi ? C'est le fait de, quelque part, de sexualiser toute chose. C'est-à-dire qu'on va vendre de la lessive, la nana, elle est à poil. On va vendre un parfum, la chemise du beau d'homme, elle est ouverte pour qu'on puisse voir ses pectoraux et ses tablettes de chocolat. Donc tout est sexualisé. Voilà en gros ce que peut être l'hypersexualisation de la société, tout bêtement. Les normes de genre imprègnent toute la vie dès avant la naissance. Reflétées notamment par les comportements et la configuration des relations interpersonnelles, elles sont transmises dès l'enfance, avant tout par les parents et la famille, l'école et les groupes de pères. Dans ce contexte, les enfants apprennent aujourd'hui encore des comportements typiquement associés à un rôle de genre. Ceux qui n'adoptent pas le comportement souhaité sont fréquemment corrigés, voire sanctionnés, entre guillemets, pour leur bien et ce bien doit souvent être compris comme étant défini par d'autres. Ces rôles de genre hypersexualisés, aujourd'hui, sont à viser des enfants car facilement manipulables, mais se généralisent, comme nous l'a expliqué Daniel, à l'ensemble des individus. Mona Chollet, dans son livre Beauté fatale, nous parle de l'influence de la presse féminine et nous dit « Les journalistes de la presse féminine ont coutume de rétorquer que les lectrices ne sont pas idiotes, elles savent très bien faire la part des choses. » Or, l'intelligence n'a rien à faire dans la réception de ces discours car ils sont inévitablement un effet. Ils jouent sur les craintes et les failles très intimes qu'ils ne cessent de titiller, d'entretenir, la peur de vieillir dans une société qui semble ne concevoir les femmes que jeunes, par exemple. D'après toi, Daniel, quelles sont les images que sont renvoyées par les médias, justement ? Des images qu'on trouve à tous les niveaux, y compris dans la chanson. C'est vrai que depuis que les mouvements féministes avec « Balance ton porc », j'allais dire « Balance ton quoi ? » « Balance ton porc », c'est une très belle chanson en plus. C'est vrai que ça a mis une sorte de frein à cette hyper-sexualisation et c'est très très bien. Mais jusqu'à peu, c'était dans les chansons, dans les rappeurs qui s'exposaient avec une tonne de bijoux autour de leur cou et d'un anan en maillot qui lavait des voitures avec des grosses éponges. Mais quelque part, c'est ça. On s'aperçoit que ce sont des images que tous les jeunes, voire les moins jeunes, reçoivent. Bien sûr, des images qui nous renvoient directement à la pornographie. La pornographie avec cette banalisation de la sexualité qui aujourd'hui est devenue une sorte de denrée, comme si on allait acheter un pain ou un paquet de pâtes. Il y a une telle banalisation de la sexualité et de l'image de l'individu qu'aujourd'hui, la sexualité, c'est devenu... On pourra presque un jour aller dans un supermarché et acheter, comme on peut trouver à Amsterdam, acheter une femme dans un paquet lessive ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'hyper-sexualisation. La sexualisation, c'est ça. C'est la sexualité à tous les niveaux. Pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à mettre de la sexualité dans les couches de bébés, mais ça risque d'arriver un jour. C'est terrible ce que je suis en train de dire, mais on en est presque là. C'est tellement devenu banal. Aujourd'hui, on ne peut pas voir un film... Attention, je ne suis pas puritain, je ne suis pas pudivant, mais aujourd'hui, on ne peut pas voir un film. Quel que soit ce film, il n'y a aucun film où il n'y a pas une scène de sexe. C'est le passage obligatoire. Pour que le film soit bon, il faut qu'il y ait une scène de sexe. Cette hyper-sexualisation, c'est hyper. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est de partout. C'est présent à tous les niveaux. Valable tant pour les hommes que pour les femmes, l'hyper-sexualisation, c'est donc attribuer un caractère sexuel à ce qui ne l'est pas, valoriser l'apparence et la séduction et vivre sous une pression constante qui prône l'importance de correspondre aux images véhiculées par notre société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette hyper-sexualisation, elle dépasse même, je dirais, les espérances des trusts qui ont inventé ça. C'est qu'au départ, c'était les jeunes filles qui étaient ciblées et aujourd'hui, c'est l'ensemble. Ce sont les garçons, ce sont les filles. Le garçon doit être comme ça, la fille doit être comme ça. Effectivement, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à voguer sur la vague du féminisme. OK, on va respecter les femmes, on va peut-être, pour compenser, on va peut-être manquer de respect aux hommes. Donc, oui, adopte un mec comme si, comme adopte, Dieu sait, si j'aime les animaux, adopte un chien, adopte un hamster, adopte un mec, pourquoi pas ? Et on le voit dans... L'autre jour, je lisais un article sur le site pornographique Jackie et Michel qui disaient que les femmes étaient rémunérées, mais les hommes n'étaient pas rémunérés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Ça veut dire, voilà, baise ouverte, excusez-moi, mais baise ouverte. Vous avez le droit de venir, vous n'êtes pas rémunérée, et les femmes, par contre, en contrepartie, moi, j'appelle ça la prostitution, excusez-moi. On le voit comme on veut, mais on voit ce schéma. Et cette hyper-sexualisation, elle a un impact sur l'individu, plus particulièrement sur les filles. L'impact, il est dans... ne serait-ce que le fait des menstruations qui, aujourd'hui, arrivent beaucoup plus tôt. Si on s'amuse à regarder... J'ai regardé... Alors, c'est vrai que les dates sont quand même assez éloignées. En 1850, les premières menstruations étaient à 15 ans. Aujourd'hui, elles sont à 11 ans, 12 ans. Ça paraît peu, surtout dans le temps, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe dans cette notion de menstruation ? On est dans un schéma où... Là, je parle de la fille, mais le garçon aussi fonctionne comme ça. Le schéma fait que l'individu enfant va adopter des comportements d'adolescent et qui plus est l'adolescent va adopter des comportements d'adulte. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Un comportement qui fait que physiquement parlant, cognitivement parlant, l'individu a cette maturité, mais psycho-affectivement parlant, l'individu reste un enfant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des jeunes adolescents qui ont des rapports sexuels. N'oublions pas qu'un rapport sexuel, ce n'est pas forcément une pénétration. Un rapport sexuel, ça peut être une fellation, ça peut être un cunnilingus. C'est un rapport sexuel. Et ces enfants ont des rapports sexuels, mais leur maturité affective d'enfant fait qu'ils rentrent dans un monde. Le premier rapport sexuel, ça change un individu. C'est-à-dire qu'on passe d'un stade à un autre stade. Et cet individu qui a un rapport sexuel trop tôt, mais qu'est-ce qu'il fait ? Effectivement parlant, il est enfant, et cognitivement parlant, et au niveau physique, il est adulte. Donc, il y a un décalage entre lui et lui, et donc ça crée des problématiques. Pour revenir sur les propos de Daniel, concernant la rémunération numéraire des femmes, contrairement aux hommes, cela fait écho à la sombre et horrible histoire de Pascal Hopé. En décembre 2021, Le Monde a consacré une enquête gigantesque sur les affaires de violences sexuelles dans la pornographie française. En effet, Pascal Hopé, producteur de films X, organise tous les dimanches des bucaqués, des viols collectifs par des dizaines d'hommes sur une femme. Pour revenir sur le procédé, Julien D. était le recruteur des femmes. Il se faisait passer pour une femme sur les réseaux sociaux et se liait d'amitié avec des femmes en situation de précarité financière. Au bout d'un certain temps, il leur proposait de se prostituer auprès d'un homme et d'être rémunérée pour cela. Elle n'était alors jamais rémunérée et encore plus endettée car elle payait elle-même l'hôtel. Ce premier acte de prostitution casse les barrières psychologiques, ce qui lui permettait ensuite de proposer plus hard et mieux rémunérée. Proposé donc, au bout d'un certain temps, de tourner un film pornographique pour Pascal Hopé, ces femmes étaient bien piégées et manipulées par un recruteur. Les hommes, eux, recevaient la gratification de violer une femme et d'avoir toutes les libertés sur elle. Julien D. le recruteur faisait ça bénévolement, son plaisir étant de regarder des vidéos de viol collectif de femmes qu'il a piégées. Pascal Hopé, quant à lui, est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale ainsi que par d'autres chefs d'accusation. Cette affaire montre bien la valorisation supposée qu'ont les hommes à l'acte sexuel, une supposée pulsion sexuelle qui viendrait assouvir sans rien demander en retour. Cela nous montre également la banalisation de la violence. Si l'on regarde au-delà de ces horribles personnes qui ont monté ce coup, les spectateurs et spectatrices sont bien au rendez-vous à la sortie de ces vidéos. Les films encouragent également cette banalisation de la violence en mettant en scène des actes comme forcer pour obtenir un baiser, à forcer l'acte sexuel non consenti, etc. Banalisation et valorisation des actes sexuels extrêmes ne sont au bénéfice seulement du système patriarcal. Quelles sont les autres problématiques liées à l'hypersexualisation, Daniel ? Cela crée un manque de confiance en soi. Cela crée une sorte de course vers la perfection. Des problématiques qu'on peut trouver aussi dans... Je sais que c'est un nom spécifique, mais c'est SMS, c'est sexto. Voilà, les sextos. Les SMS que s'envoient les jeunes qui ont soit une connotation sexuelle, soit qui sont typiquement sexuelles. Moi, l'autre jour, j'ai reçu une gamine de... Elle avait entre 11 et 12 ans à me montrer des textos que lui avait envoyés un gars de sa classe. Alors certes, c'était un abricot et une aubergine, mais on sait bien ce que ça veut dire. L'abricot et l'aubergine. L'abricot, c'est le vagin. L'aubergine, c'est le pénis. 11 ans. 11 ans. Moi, 11 ans, j'étais très con. Excusez-moi du terme. Ou du moins, j'étais aussi con que les jeunes de 11 ans de mon époque. Partant de là, on voit que cette notion, elle nous renvoie... Alors j'ai fait un petit topo. Violence. Quatre violences. Une violence symbolique par la transmission de stéréotypes du genre femme-objet et homme-dominateur. Une violence sociale engendrée par la banalisation et la pornographisation de l'univers médiatique. Une violence économique par la glorification de l'acte de consommer et la pression sur les plus jeunes. Et une violence politique entretenue par l'impossibilité ou la non-volonté de l'État protéger les enfants et les jeunes d'un capitalisme débridé. Donc on pourrait... Voilà. J'ai noté ces quatre niveaux de violence qui à mon sens reflètent totalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société. Et est-ce que cette hyper-sexualisation ne fait pas autant de mal aux adultes ? Au lieu de les libérer avec cette révolution sexuelle, est-ce que cela ne les a pas encore plus enfermés dans de nouvelles obligations ? Oui, mais même au niveau adulte, bien entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, l'adulte n'échappe pas à cette hyper-sexualisation. C'est dirigé vers les enfants, mais tant que faire se peut, si ça peut aussi toucher les adultes, c'est une problématique qui est très vicieuse. D'un côté, on est dans la malbouffe. C'est-à-dire que la malbouffe, elle nous dit à la fois qu'on peut manger tout et n'importe quoi et en quantité énorme. Donc on a nos corps qui grossissent, on a nos corps qui deviennent tout flétris. Cette malbouffe, elle est due d'une part au fait que les gens n'ont plus assez d'argent pour se nourrir. On nous dit manger 5 fruits et légumes par jour, mais quand on voit le prix des fruits et des légumes, ce n'est pas évident de les manger. À un certain moment, il fallait boire beaucoup de lait. Il fallait boire beaucoup de lait, ça faisait du bien à notre santé. Ça faisait surtout du bien au stock de lait de la communauté européenne qui débordait, c'est le cas de le dire, de tous les côtés. Donc on voit finalement que ces messages ne sont pas dirigés pour le bien-être de l'individu, mais pour le bien-être de la société de consommation. Il faut consommer, consommer, consommer. Donc on nous dit d'un côté, mange, mange beaucoup, vas-y mange, mange, tu grossis, tu grossis, puis d'un autre côté, tu es trop gros, il faut que tu maigrisses. Ah mais attention, on a de bonnes cures d'amincissement, on a de bons moyens de te faire maigrir. L'individu devient l'objet de la société. Normalement, la société, elle est créée par des individus. Aujourd'hui, c'est la société qui crée les individus. On est des pions. On doit manger, maigrir. On doit travailler, mais pouvoir faire du sport pour être beau, selon la norme sociétale. Donc on voit que l'individu est pris dans un schéma destructeur. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de l'épidémie de Covid, ça éclate encore plus. C'est-à-dire qu'on est, on nous enferme, mais on a le droit d'aller travailler. On doit aller travailler, mais par contre, on ne doit pas aller se promener. On doit rentrer à la maison. Maintenant, on a libéré les gens, mais on nous dit attention. Il faut faire attention parce que c'est en train de repartir. Je ne remets pas en cause le fait du Covid, d'entendons-nous bien. Je dis simplement qu'on nous instrumentalise. Donc, au niveau de l'individu, revenons à notre sujet initial, au niveau de l'individu, qu'est-ce qui se passe dans cette sexualisation ? Parce que l'adulte, pour pouvoir plaire, pour pouvoir être un objet d'amour, il se doit d'être comme ça, comme ça, comme ça. Et on voit des gens de... Bon, ceux qui ont 20 ans, ils n'ont pas de problème à avoir un beau corps. C'est plus simple pour eux. Mais on voit des gens de 40, 50, 60 ans qui commencent à rentrer dans un schéma. Il ne faut pas que j'ai de ventre. Il ne faut pas que j'ai... Il ne faut pas que j'ai... Il ne faut pas que j'ai les seins qui tombent. les femmes, à partir de 40 ans, se font pratiquement toutes refaire les seins. L'homme, il ne faut pas qu'il ait de ventre. Il faut qu'il ait des abdos. Il ne faut pas qu'il ait des seins. On n'est plus l'objet d'amour. On n'est plus... On perd à la fois notre désir et le désir qu'on peut susciter chez l'autre. Donc, pour pouvoir être désiré, il faut qu'on rentre dans cette norme-là. Cette norme, elle est aussi véhiculée par... Je parlais tout à l'heure des films pornographiques. Mais les films pornographiques, ils ont... Aujourd'hui, dans les films pornographiques, ils ont sorti le porno pour femmes. Le porno pour femmes, c'est merveilleux, le porno pour femmes. C'est-à-dire qu'on va essayer dans un film pornographique de mettre une norme qui, selon ces messieurs, correspondrait aux attentes des femmes. De par mon métier de sexologue, de temps en temps, je regarde ce que sont ces films. Dans le porno pour femmes, la grande différence du porno pas pour femmes, la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de claques sur les fesses. Il n'y a pas de gestes entre guillemets de violences parce que parlons aussi de cette violence. D'accord ? Donc finalement, le porno pour femmes, c'est exactement la même chose que le reste, hormis le fait qu'on a changé son nom et que quelque part, madame semble être consentante. Voilà. Donc c'est exactement la même chose avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices, hormis le fait qu'on a enlevé des petits gestes entre guillemets de violences. Mais les normes de la sexualité, les nouvelles normes de la sexualité sont exactement les mêmes. mais ça s'appelle porno pour femmes. On voit que cette manipulation, elle est à tous les niveaux. Elle est à tous les niveaux. Pour mieux comprendre les images dans la culture audiovisuelle, revenons sur les concepts de male gaze et de female gaze. Le male gaze représente le regard masculin, concept théorisé par Laura Mulvey en 1975. On peut le définir comme le fait que les médias et la société imposent la perspective d'un homme blanc cisgenre hétérosexuel dans la culture audiovisuelle. Ainsi, le cinéma en général et donc les films pornographiques également sont réalisés en majorité par et pour des hommes blancs et hétéros. Ce regard, comme nous le dit Daniel, se matérialise par une objectification du corps féminin et l'invisibilisation de l'expérience féminine. Jeune berger nous dit même, les hommes regardent les femmes et les femmes se regardent être regardées. Le female gaze n'est pas pour autant l'opposé mais surtout une nouvelle manière de filmer les corps, surtout les corps féminins, créer un nouveau regard sur celui-ci. Le male gaze c'est donc l'objectification des corps pour les rendre désirables. Le female gaze c'est filmer les corps en tant que sujet de désir. Tout est dans la nuance. Il semble intéressant à présent d'en apprendre plus sur la transidentité avec le témoignage empathique et très complet de Kevin. Alors Kevin, peux-tu nous parler de l'annonce de ta transition à tes proches ? C'est vrai que je ne vais pas te mentir mon coming out c'était une des choses qui me stressait le plus parce que d'un côté j'avais peur de perdre ce que j'aime, peur de ne pas être accepté, aussi une peur d'être incompris, de rester dans ce sentiment de douleur en fait. Tu me disais que peut-être que je resterais coincé avec ma dysphorie et je pense que j'avais aussi peur d'être assimilé d'un côté c'est peut-être cru ce que je veux dire mais j'avais peur d'être vu comme un monstre par ma famille, par mes amis, en fait par ceux que j'aime et c'est sûr que j'étais quand même assez rejeté à l'école. j'avais pas beaucoup de vie sociale on va dire et je voulais absolument pas perdre cette vie sociale et donc c'est pour ça que je pense que mon coming out j'ai pris j'allais dire des mois mais non en fait des années à le faire parce que je voulais le sortir je voulais et j'ai culpabilisé pendant longtemps de ne pas avoir réussi à le faire avant mais pour moi c'était tellement difficile et tellement stressant parce qu'au final ça a pris tellement d'années en fait ça a bien pris de toute façon moi j'ai pu poser un mot sur ma transidentité enfin connaître le mot transidentité et comprendre que c'était ça à mes 14 ans et j'ai fait mon coming out à peu près vers mes 17 ans donc si tu fais le calcul j'ai dit que j'avais commencé la transition à 16 ans et demi et que j'ai fait mon coming out à 17 ans donc il y a eu 6 mois entre temps où on va dire mes proches n'étaient pas au courant et en tant que mineur c'est déconseillé de faire son propre traitement sa propre auto-médication chose que vraiment j'ai fait mais que je déconseille il ne faut pas faire ça du tout je suis l'erreur même en fait mais d'un côté en fait j'avais besoin de faire cette erreur parce que je sais très bien que si je commençais pas tout de suite ma vie indépendait au sens propre du coup je ne m'ai pas expliqué comment j'ai fait les 6 premiers mois pour avoir accès pour pas inciter les personnes et pour pas influencer dans le mal on va dire parce que pour moi c'est pas du tout le bon raisonnement ce qui intéresse c'est la bonne partie je pense donc pour en revenir au coming out j'ai raisonné donc du coup pendant plusieurs mois j'ai vraiment réfléchi j'ai pris du recul je me suis posé des questions j'ai fait un travail sur moi-même et je me suis demandé en fait si ce que je craignais c'était en fait une réalité ou juste une peur mais en fait j'ai vraiment compris que ces craintes elles ne sont pas du tout réelles parce qu'en fait nous ne sommes pas des monstres et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur notre identité elle nous appartient et c'est nous-mêmes qui nous définissons comme ça et personne n'a le droit de démettre en jugement ou de la qualifier de quoi que ce soit de péjoratif donc en fait une fois que j'ai compris que la transidentité ce n'était pas quelque chose de mal et qu'au contraire je pense que c'était ce qui allait me sauver et que c'était grâce à ça que j'allais pouvoir être heureux vraiment m'épanouir et me développer j'ai totalement dédramatisé la chose et j'en ai parlé d'une manière spontanée et super positive en fait à mes amis et à mes proches bon mes habits étaient quand même comme je l'ai dit plus qualitatifs que quantitatifs et bien sans étonnement ça s'est très bien passé et ils se sont très très vite habitués au prénom il et au prénom qui me définissait donc c'est-à-dire Kevin et voilà donc au niveau de mes amis en fait ça m'a quand même aidé en fait de voir leur réaction de voir que c'était si positif ça m'a encouragé à continuer je me suis dit bon le pas amical c'est fait peut-être que maintenant le pas familial ça se passera aussi comme ça peut-être que voilà en tout cas une chose était sûre c'est que je voulais pas faire un coming out on va dire je vais dire dramatique mais non c'est pas du tout le mot un coming out où j'annonçais entre guillemets une mauvaise nouvelle où je disais j'ai quelque chose à vous dire je suis désolé si ça vous fait de la peine c'est pas ce que je veux j'espère que vous m'acceptiez non c'était plus dans le sens je dois vous dire quelque chose j'ai trouvé ce qui va me rendre heureux j'ai trouvé qui je suis vraiment c'est certain j'ai trouvé mon identité je vous le dis avec fierté c'était vraiment j'annonce qui je suis et je t'annonce pas une mauvaise nouvelle parce qu'en fait mon identité c'est pas une mauvaise nouvelle ça m'appartient et si t'es pas content je vais essayer de te raisonner un petit moment de comprendre qu'est-ce qui fait que t'es pas content de comprendre qu'est-ce qui fait que ça te dérange puis après je vais voir s'il y a le côté comme j'ai dit mauvaise foi ou le côté vraiment adaptation petit à petit j'ai fait en fait une page Instagram pour essayer d'être présent un maximum en fait pour la communauté LGBT et partager en fait mon début d'expérience et du coup accompagner les personnes dans le besoin ou les accompagner en fait vers une éventuelle euphorie ou un soutien ou voilà quoi enfin qu'ils ne ressentent plus la dysphorie ou pas forcément qu'ils ne ressentent plus parce que je suis personne pour avoir la prévention de dire ça mais un minimum pour les aider enfin mon but c'était vraiment de les aider de les accompagner et je me sentais bien en fait de faire ça quoi donc à ce moment-là en fait quand j'ai créé cette page Instagram je réalisais une formation pompier volontaire en fait que j'étais en train de trop pompier voilà en fait ma page Insta petit à petit elle s'est mise à fuiter et mon groupe de formation en fait n'était pas du tout pas du tout ouvert d'esprit était très rattaché aux normes sociétales mecs hétéros cis enfin voilà tout ce qui est considéré hors normes même si pour moi les normes tu ne veux rien dire vous comprendrez quand je dis ça c'était forcément source de moqueries source de de rabaissements enfin voilà et s'il y en avait un qui le faisait bien sûr tout le monde devait le faire voilà parce que sinon une personne qui me soutient elle aussi allait se prendre plein la gueule excusez-moi du terme je ne veux absolument pas dénigrer des pompiers quoi que ce soit pas du tout je dis juste que mon groupe n'a pas été cool avec moi et ce n'est pas du tout la faute des pompiers c'est la faute de ce groupe là qui était avec moi la représentation dans les médias traditionnels ou non des personnes minorisées et notamment LGBTQIA plus est très compréhensible en raison de la faible représentativité de ces personnes là dans les médias traditionnelles et le cinéma nous prenons le poste sur la représentation LGBTQIA plus du blog de Niel 83% de ses abonnés soit 1600 personnes trouvent que les personnages LGBT plus dans les films et les séries ne sont pas fidèles à la réalité et seulement 14% d'entre eux se sentent représentés dans la culture audiovisuelle en 2016 11% des séries télévisées représentaient des personnages lesbiens ou bisexuels dont seulement 16% de ces séries avaient une fin heureuse en 2019 sur 22 films avec des personnages LGBT plus 56% des personnages queer apparaissent dans moins de 3 minutes à l'écran pour savoir plus nous vous recommandons fortement le livre La puissance des images Ce qui revient beaucoup dans son sondage c'est que les personnes LGBT plus restent très superficielles et clichées dans les oeuvres actuelles Cela s'explique encore par ce fameux male gaze ces films ne sont pas réalisés par des personnes concernées ce qui les amène à des représentations stéréotypées et faussées ou à un faible développement du personnage dans son histoire On voit par exemple beaucoup d'hypersexualisation des lesbiennes à l'écran une fétichisation encore orientée plaisir masculin Pour continuer avec ton témoignage Kevin comment s'est passé ton coming out auprès de ta famille ? Le cadre familial c'est vrai que c'était celui qui me faisait vraiment le plus peur parce que j'ai un amour très fort pour mes parents donc j'avais aussi peur d'une chose en particulier c'est que je ne connaissais pas vraiment leur position sur cette thématique-là on n'avait jamais vraiment discuté donc je ne pouvais pas me faire en préavis donc c'était vraiment du suspense à 1000% je ne savais pas ce qu'ils pensaient par exemple des LGBT des personnes trans tout ça je n'avais absolument aucune idée c'est une chose dont on n'avait vraiment jamais parlé je savais juste que par exemple en fait par exemple mon père s'en fichait ma mère enfin en fait je ne sais pas on avait vraiment vraiment peu parlé et en fait ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'avis même à la télé quand ils en parlaient et tout c'était des fois j'essayais en fait de poser des petites questions pour essayer de voir en fait leur position mais non c'était toujours neutre et je n'arrivais jamais à définir comment ça allait se passer voilà donc j'aurais souhaité qu'avec mes parents mon coming out ait lieu autrement donc je vais vous expliquer en fait c'est à dire que je préparais une lettre à destination de ma mère car je suis vraiment plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral à l'oral j'ai tendance à bégayer à beaucoup stresser il faut toujours soit en support écrit soit une lettre soit que j'ai travaillé avant sinon c'est vraiment compliqué pour moi de parler donc du coup voilà j'ai eu l'idée de la lettre pour l'annoncer surtout qu'en plus j'étais déjà en mon lit depuis quelques mois comme je l'ai dit auparavant et ça allait se voir très très bientôt autant en changement physique mais aussi des changements au niveau de la voix et je ne pouvais pas prétendre d'une origine constamment au bout d'un moment l'origine enfin c'est plus possible quoi donc je culpabilisais encore une fois beaucoup parce que tous les soirs je ne vais pas réussir à leur dire avant ma première injection ça a été vraiment dur moralement mais après dans le temps j'ai fait un travail sur moi pour déculpabiliser voilà puis à chaque fois que j'avais envie de me lancer en fait c'est comme si c'était quelque chose qui me retenait et qui faisait que je ne pouvais pas y aller donc lors de cette lettre en fait je lui expliquais absolument tout j'ai pris plusieurs jours à la rédiger mais encore une fois le même problème en fait quand j'étais au pompier mon compte Instagram a fuité et ce quelqu'un qui a trouvé mon compte Instagram connaissait ma mère en fait et il lui a partagé mon compte cette personne pensait en fait que ma mère était déjà au courant et qu'il ne lui apprenait rien il voulait juste en fait qu'elle va mon compte sans aucune pensée forcément négative c'était juste pour lui partager au final en fait je n'ai jamais pu finir ma lettre et elle l'a su comme ça donc oui c'est vrai que ça je l'ai très mal vécu en fait de me faire outer auprès de ma mère pour ceux qui savent pas c'est quand on fait ton coming out à ta place et que toi tu n'es pas prêt ou tu ne veux juste pas tout simplement le faire encore maintenant ou juste pas le faire du tout on fait ton coming out de force pour toi en fait à ce moment là quand ça a été fait on n'était pas à côté physiquement parce que moi j'étais j'étais confiné en fait chez ma mamie parce que c'était pendant le confinement et je voulais passer un peu de temps avec ma mamie et donc forcément la veille on s'était appelé normal pendant une heure et demie on avait discuté on avait rigolé et là le lendemain du coup le jour après je reçois je vois maman maman appelle en train donc je dis allo maman et puis là je sens tout de suite que c'est pas c'est un truc pas qui va pas mais qui est un truc en fait un truc différent que que l'habitude tu vois un truc qui c'est tout de suite tilté que ça allait pas mais je dans ma tête au moment où j'ai entendu son allo je me suis posé dix mille questions je me suis dit qu'est-ce qui va pas en fait je l'ai ressenti mais je sais pas comment l'expliquer je sais pas comment l'expliquer que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui qui allait se passer voilà en fait c'est vrai que la manière dont ça a été fait c'était brutal très très brutal donc bien évidemment fait de cette manière l'acceptation de la nouvelle c'est je pense un peu plus compliqué parce que du coup ça n'a pas été expliqué avec mes mots ça n'a pas été expliqué de la bonne manière ça m'a clairement été volé et je pense que enfin je suis quand même son enfant qu'elle aurait aimé l'apprendre par moi donc voilà c'est vrai que ça a rajouté encore une pression en plus et sachant que pas une énorme pression pour le coming out alors là j'étais dans un état de stress mais indescriptible on a parlé puis petit à petit voilà quoi ça s'est fait tout seul en fait la seule chose je dirais qui a été un petit peu compliquée la seule chose qui a été du coup de mon côté un peu brutale et qu'on va dire j'ai mis un peu de temps à pardonner je pense au fond de moi c'est que quand elle l'a su pour moi elle m'a tout de suite dit appelle ton père et dis lui et il faut savoir que moi j'étais pas du tout prêt à faire mon coming out à ma mère et encore moins à mon père je dis encore moins à mon père parce que je pense que je me mettais encore plus une pression par rapport à lui et ça je ne saurais pas comment l'expliquer je ne sais pas pourquoi j'ai toujours les choses on va dire officielles à annoncer avec mon père j'ai toujours voulu que ce soit parfaitement impeccable carré que ce soit tout soit nickel grandiose il n'y a absolument aucune raison il n'y a pas de on a une très très bonne relation on s'entend très 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 bien lui et moi et tout mais je ne sais pas pourquoi je voulais que ce soit je ne sais pas pourquoi j'avais cette pression peut-être je ne sais pas comment expliquer je me suis dit peut-être annoncer à mon père qu'en fait il a un fils et pas une fille en fait c'est exactement pareil qu'annoncer à sa mère qu'il a un fils et pas une fille pourtant je pense qu'inconsciemment ça a changé et je pense qu'il doit avoir aussi la pression de la masculinité peut-être inconsciemment mais ça on ne va pas se pencher sur la question parce que ça s'allume un peu des sujets aujourd'hui mais je pense qu'au fond de moi ça devait être ça donc au final je lui dis mais je ne peux pas je ne peux pas l'appeler mais non je ne peux pas j'ai besoin de faire mieux les choses j'ai besoin en gros j'ai eu une pression mon dilemme c'était tu le fais tôt je le fais voir donc ok donc là j'ai adopté la personne la personne qui a appris ma transidentité va aussi reproduire ma outing donc ok ça faisait un peu beaucoup de stress je ne l'en veux pas du tout parce qu'elle était paniquée et voilà c'est sûr que sur le coup ça a été très très violent donc je me suis dit en tous les cas tu n'as pas le choix soit elle va l'expliquer ton ressenti ou soit elle va l'expliquer avec son interprétation qu'elle s'est fait tout de suite de l'idée et à mon avis c'est mieux que tu le dises toi-même avec ton propre ressenti ça sera plus simple et plus compréhensible peut-être parce que là tu es avec la panique et ça aurait été un peu bafoué donc j'ai appelé mon père et je lui ai dit voilà j'ai quelque chose à te dire de très très important mais je n'arrive pas à te le dire donc c'était quoi tu as fait quelque chose de grave tu as fait une bêtise et en fait moi comme j'ai dit avant je m'étais raisonné que ce n'était pas quelque chose de grave que ce n'était pas une bêtise en fait sur le coup j'étais tellement paniqué que j'ai dit oui oui c'est quelque chose de grave et oui je pense que c'est une bêtise et oui alors tout ce chemin que je m'étais fait avant en fait en 30 secondes il y a tout qui est parti la panique elle est complètement revenue et au final il m'a dit je ne sais pas dis moi tu as peur tout ça et en fait je lui ai dit écoute je vais raccrocher et je vais t'envoyer un mail donc en fait j'ai scanné la lettre que j'avais fait je complotais quelques leads en fait et je l'ai envoyé par mail parce que par SMS le fichier était trop lourd et puis je préférais l'envoyer par mail donc au final je sais qu'il est en train de me dire le mail ça prend du temps parce que c'est du coup un mail très très long puis là il y a le stress des minutes 5 minutes 10 minutes 20 minutes 25 minutes c'est là à peu près de 30 minutes je vois le téléphone papa qui sonne donc là j'étais vraiment je tremblais je dégouillais j'ai fait une réaction vraiment wow et là il me dit quoi il me dit qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit et du coup c'est ça ta bêtise et là je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression que c'était un ballon de stress en fait avec une aiguille on a éclaté je me dis c'est pas possible je dis mais tu fais tout ce monde toute cette montagne tout ce stress après il me dit ça et après il me dit mais du coup je dis du coup quoi c'est ce que ça va me dire c'est tout ce que enfin je sais pas il me dit bah qu'est-ce que tu veux que je te dise je dis clairement si c'est ce qui te rend heureux et si c'est ce qui te permet d'atteindre ton bonheur bah en gros je pourrais que te soutenir et puis il y a eu une petite phrase en fait qui m'a je pense totalement déstressé et que j'oublierai jamais voilà j'en rigole mais sur le coup ça m'a fait pleurer j'aurais jamais pu pleurer cette phrase et puis c'est génial au moins on pourra faire du foot torse nu sur la plage et je me suis dit mais ok enfin je peux faire cette réaction que t'es plus mon fils pas tout ça enfin je trouve ça excellent quoi j'allais pas rentrer dans un discours de qui te dit que je veux faire l'opération du torse non j'allais pas m'amuser à rentrer dans des petits détails comme ça c'est très content qu'ils me disent ça donc voilà et puis au final dans ma lettre en plus je parlais que j'allais faire l'opération du torse qui était légitime de me dire ça puis voilà donc au final avec mon père ça s'est très bien passé il m'a juste posé des questions il m'a dit des questions par contre absolument sans panique c'est des questions très sérieuses est-ce que tu es sûr de toi comment t'as eu ton déclic j'ai essayé vraiment de comprendre mais sans émettre aucun jugement aucune panique je pense que au fond de lui bien sûr ça devait l'impact bien sûr après ce qui s'est passé c'est que mon père m'a demandé il m'a fait comprendre s'il pouvait en parler à la famille donc je lui ai dit oui pas pour me outer quoi que ce soit parce qu'il a voulu comme mon consentement ce que j'ai beaucoup apprécié puis il avait vraiment beaucoup de joie à le faire en fait c'était pas j'ai quelque chose à vous dire il avait la même vision de mon coming out enfin on avait tous les deux la même vision de mon coming out c'est-à-dire que moi j'avais quelque chose de positif et lui quand il l'a dit aux autres il l'a fait aussi de manière positive donc de manière positive pardon donc je veux dire en fait c'était génial et quand il l'a annoncé à la famille c'était écoute maman pendant la nuit t'as un petit-fils maintenant il est tout heureux c'est génial à sa soeur il m'a dit voilà maintenant t'as un neveu il a dit en fait d'une manière papa il aime bien l'humour il aime bien rigoler il a dit avec un ton humoristique il a dit vous savez pas quoi maintenant vous avez un neveu enfin vraiment il était vraiment enfin ce genre de réaction je pense que déjà je ne m'attendais absolument pas mais absolument pas du tout du tout jamais de la vie j'aurais pu penser en fait que ça allait se passer comme ça et après toute la journée j'ai reçu des messages du coup de ma famille paternelle disant coucou Kéline voilà félicitations papa nous a dit voilà et en fait absolument personne mais personne même pas ma mamie quand même ma mamie qui a plus de 70 ans n'a émis un jugement quoi que ce soit même ma mamie m'a envoyé un message au cours de la semaine où elle l'a su pour me dire voilà je regarde des vidéos sur Youtube je ne veux pas balancer son nom parce que je n'ai pas son consentement mais d'une personne assez connue qui fait des vidéos sur Youtube sur la transidentité et elle m'avait dit elle m'avait envoyé une petite photo et en plus mon amie je sais qu'elle a du mal à voir des photos parce que c'était vraiment donné du mal elle m'avait dit voilà je regarde des petites vidéos Youtube pour mieux comprendre et pour comprendre tout ce que tu as vécu en tout cas je pense à toi à bientôt donc enfin bon au début je paniquais encore j'étais encore dans la phase c'est impossible c'est un rêve et donc dès que je voyais un message comme ça je voyais mon téléphone je paniquais j'avais quand même une réaction très enfantine et puis après je reprendais vite mes idées et je répondais bien évidemment je n'allais pas leur laisser en vue donc après il y a eu le repas de famille bien évidemment qui a eu lieu parce que j'en fais beaucoup de repas de famille et je me suis dit qu'est-ce que ça va être j'appréhendais vraiment vraiment beaucoup ce repas de famille et au final il a eu lieu à peu près un mois et demi deux mois après parce qu'on ne pouvait pas trop se permettre d'en faire autant qu'on voulait par rapport au par rapport au Covid et au confinement à mon étonnement au début personne ne s'est vraiment trompé on va dire enfin trompé employé mon prénom de naissance et à me mégenrer en me disant elle tout ça donc au début c'était vachement cool après forcément c'était la première fois par réflexe il y a eu forcément du mégenrage tout ça mais forcément au début en fait ils ne se rendaient pas forcément compte donc ils ne se reprenaient pas et moi en fait je n'osais pas les reprendre parce que je n'avais pas envie de les contredire je n'avais pas envie de les blesser je préférais plutôt limite avoir mal moi que plutôt les gêner eux en fait je préférais être moi dans une situation inconfortable que ce soit eux qui ressentent ça et après je me suis dit en fait non t'as assez subi ça t'as assez t'as assez voilà t'as pas à subir qu'on emploie ton délai t'as pas à subir qu'on te méjore même si c'est pas volontaire et puis si tu prends pas l'habitude de le faire maintenant et de leur dire maintenant au final en fait ça va continuer à être comme ça ils ne pourront pas s'habituer à correctement définir te défendre te genrer comme tu es te genrer comme tu t'identifies donc voilà donc au final j'ai pris mon courage à deux mains même si j'aime pas faire ça du tout reprendre les gens que j'ai je les ai repris en leur disant voilà c'est pas méchant mais non c'est pas mon prénom ça c'est fini maintenant mon prénom c'est Kevin et mes pronoms c'est Yves et je ne dis pas ça pour vous embêter je ne dis pas ça pour vous contredire je dis juste que moi ça me fait beaucoup de mal je sais que vous m'aimez que ce n'est pas votre but donc voilà je me permets de vous reprendre afin que vous vous corrigez de vous-même et qu'au bout d'un certain temps vous ne vous trompez plus on est passé de ça va je ne fais pas exprès c'est le début à oui pardon t'as raison je me reprends et je pense que c'est important d'expliquer aussi le pourquoi du comment en fait on ne veut pas être genré au féminin et qu'on emploie notre DNA même si pour nous c'est évident pour nos proches il faut se dire que ça n'allait pas forcément donc moi je sais que je leur ai vraiment expliqué la douleur que ça m'a apporté j'ai vraiment insisté sur ce côté souffrance et douleur que ça me faisait quand je les entendais dire ça et je pense qu'ils l'ont compris et vu qu'ils avaient de l'amour pour moi ils m'ont fait particulièrement attention puis bien sûr il y a eu encore des fois où ils se sont trompés il y a eu encore pas mal de moments mais après ça s'est fait tout seul à partir de 6-7 mois de testostérone en fait ils se sont tellement habitués qu'après ça a été enregistré définitivement et c'est comme si mon deadname a été complètement enterré oublié et que maintenant limite s'ils l'entendaient ça les surprendrait j'en suis presque sûr de ça après je sais aussi que mon papa lui faisait quelque chose qui était vraiment très très adorable et je pense que c'est vraiment en fait une des meilleures techniques à faire c'est avant de parler au début sachant que ça me faisait du mal et que je m'avais conscience quand je sais pas par exemple il me disait à table il pouvait juste me dire à table mais je sais pas il voulait dire mon prénom au lieu de dire à table avec mon deadname il disait à table il y avait ce petit E en fait où il réfléchissait je voyais qu'il réfléchissait pour pas se tromper il y avait 2-3 secondes et après il disait mon prénom et en fait je trouvais vraiment ça très très mignon parce que bon certes c'était pas encore évident tout ça mais ça il n'y a pas de soucis c'est le temps d'adaptation et puis il n'y a pas de mauvaise foi donc chacun a son rythme à son rythme pardon et donc voilà et puis je me dis en fait c'est juste génial parce que plutôt que de parler trop vite et de blesser la personne c'est juste que tu prennes 2-3 secondes dans ta tête en fait que tu te dis la phrase à toi-même et que tu réfléchisses 3 secondes juste 3 secondes juste 3 secondes pour ne pas blesser une personne je pense qu'il vaut mieux retarder sa phrase un tout petit peu plutôt que la personne en face ait une crise de dysphorie ou se sente mal ou ça lui pourrisse la journée ou voilà l'importance des mots et des conséquences de ceci sur la personne à qui on les dit on n'en parlera jamais assez un état dysphorique une dysphorie de genre est caractérisé par une identification forte et permanente à l'autre genre associé à une anxiété à une dépression à un désir de vivre en tant que genre différent du sexe attribué à la naissance il faut faire la part des choses entre les personnes qui sont vraiment on va dire de bonne volonté et qui se reprennent qui vont s'excuser quand elles se trompent qui vont vraiment faire de leur maximum et les personnes qui vont qui vont pas se reprendre qui vont qui vont faire comme si de rien n'était et qui vont minimiser la chose et qui vont qui vont en fait être hyper réductrices en fait ton identité elle va être complètement enterrée et ils s'en mènent pas compte et ça ouais c'est très violent et en fait je me suis dit bah ouais pendant 17 ans en fait j'ai entendu mon dead name pendant 17 ans tous les soirs parce que je fais des crises de dysphorie sans même trop comprendre pourquoi bah écoute maintenant j'ai plus trop envie de subir ça surtout que maintenant je sais qui je suis j'ai commencé ma transition je enfin non quoi et avant de faire mon coming out j'avais peur justement que ça arrive ce genre de moment peur de perdre des amis tout ça et je me suis dit en fait une personne qui préfère que tu restes dans ton malheur plutôt que faire attention à te durer correctement ou juste prendre trois secondes de sa vie pour ne pas te blesser en fait c'est que c'est pas un ami c'est pas ça l'amitié ça a pas ce mérite là donc je me suis dit en fait tu n'es pas perdant mais tu es gagnant et est-ce que ça se fait de demander à une personne comment on doit la genrer je sais que quand pour ma part j'étais en début de transition c'était pas évident en fait pour les personnes par exemple qui ne me connaissent pas je sais pas je sors me promener je vais acheter du pain c'est peut-être pas évident en fait de trouver le bon pronom donc le mieux selon moi c'est de demander les pronoms à la personne quand elle est en début de transition lui demander voilà je préfère que je te jure correctement je te demande ça parce que j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise et ça en fait c'est tout à fait safe en fait de demander cette question c'est tout à fait ok c'est bien même je sais que moi j'avais par exemple j'avais acheté une fois une baguette de pain dans une boulangerie et j'étais à peu près à deux mois sous terre et en fait sauter c'est sous testostérone je dis ça depuis un petit moment mais voilà et donc lui qui avait le masque à ce moment là la boulangère en fait je sais pas elle s'est fiée à ma coupe de cheveux donc un stéréotype de genre et m'a dit bonjour monsieur j'étais très content là on était euphorie maximum et puis après quand j'ai dit bonjour elle m'a dit euh madame et là j'ai passé cette euphorie à dysphorie en 10 secondes et ça m'a sentie émotionnelle qui est extrême et en fait je me suis dit encore stéréotype de genre la coupe de cheveux je sous-entends que vu que c'est court c'est masculin ma voix vu qu'elle est aiguë je sous-entends que c'est féminin mais en fait pour moi on peut pas genrer une partie du corps en attributs du corps en mouvement du corps une voix on peut pas genrer il n'y a pas de coupe féminine masculine de bouche masculin féminin même la barbe systématiquement je te dis barbe tu veux l'associer à homme alors que non pas forcément une femme trans peut aussi avoir de la barbe ou même il peut y avoir des personnes des femmes cis qui ont aussi par exemple un de ton testostérone qui est trop élevé et qui peut avoir par exemple plus de pilosité enfin la barbe c'est pas forcément masculin les règles ne sont pas forcément féminines un homme trans ne peut avoir ses règles au début de sa transition ou même un homme trans qui ne prend pas de testostérone parce qu'il peut juste transitionner socialement par exemple enfin voilà il faut je pense vraiment dégenrer ces parties-là mais ça pour la société à mon avis c'est quelque chose qui prendra des dizaines et des dizaines d'années et qu'il y aura toujours des stéréotypes et je pense qu'on a tous même inconsciemment et même moi qui a ce discours en fait je pense que je suis amené à l'avoir mais c'est c'est de l'inconscient et ce raisonnement je pense qu'il faudrait l'avoir mais il est je ne veux pas dire quasiment impossible parce que ça paraît défaitiste mais il est très très dur je pense mais ça serait miraculeux il n'y a pas de moment précis pour dire qu'une personne a fini entre guillemets sa transition c'est-à-dire que si une personne veut juste s'arrêter socialement à changer sa termine d'identité elle pourra si une personne estime que sa transition sera finie après deux ans sous testostérone c'est son choix en fait chacun peut choisir son propre parcours et estimer quand est-ce qu'il a fini et donc pour éviter de mégenrer une personne comme l'a si bien dit Kevin on va employer des mots épicènes c'est-à-dire des mots qui désignent tant le mâle que la femelle d'une espèce mais inclut également les non-binaires toute l'humanité quoi au lieu de dire étudiant ou étudiante on peut dire la communauté universitaire pour homme ou femme on pourra dire humain et frère et sœur devient alors adelphes etc pour continuer sur la notion linguistique de la transidentité quels sont les mots et expressions à bannir les questions que vous ne posez pas à une personne que vous pourrez croiser dans un bus ne les posez tout simplement pas à une personne trans est-ce que vous demanderiez à un inconnu ce qu'il a entre les jambes évidemment la réponse c'est non c'est très déplacé et surtout ça ne vous apporte absolument rien donc c'est pareil pour une personne trans et puis cela révèle vraiment de l'intime et c'est très très inclusif puis justifier en permanence que le sexe et le genre sont deux choses différentes c'est très très épuisant à force donc ne remettez également jamais en question l'identité dans laquelle elle se définit les phrases du style tu ne seras jamais un homme tant que tu n'auras pas changé ta carte d'identité ou tant que tu n'as pas commencé les injections ou tant que tu n'as pas fait l'opération de réassignation sexuelle non encore une fois vous n'êtes personne pour définir si oui ou non elle a le droit d'être qui elle est il y a également les faux compléments comme par exemple franchement ça ne se voit pas que tu es trans ça ne veut strictement rien dire voir qu'on est trans encore une fois ce sont juste des stéréotypes de genre qui rentrent en compte une femme trans avec une mâchoire prononcée ça va forcément entre guillemets se voir alors qu'un homme trans avec une barbe ça ne sera ni vu ni connu mais c'est faux les grosses mâchoires et les barbes ne sont pas forcément masculines on ne peut pas genrer une partie du corps cela revient au même que les parties genitales encore une fois notre transidentité quand nous ne l'avons nous ne l'avons pas décidée elle n'a pas à être le sujet principal des discussions on ne s'attarde pas sur le fait que vous soyez cis alors ne vous attardez pas sur le fait que nous soyons transgenres également ce qui compte ce n'est pas le mot qu'il y a derrière cis ou trans pardon c'est celui qui a devant homme ou femme pour parler de manière très vinaire bien sûr pour moi en final la meilleure pardon pour moi en final la meilleure manière d'aborder la transidentité est de demander à la personne pour commencer si elle est ok de parler de ça donc de lui demander clairement son consentement et si vous avez un doute sur son pronom plutôt que la ou le mais j'en avais demandez-lui directement et toi du coup tu t'identifies sous quel pronom également évitez les questions du passé c'est-à-dire demander le prénom de naissance c'est juste de la curiosité de déplacer à part juste renvoyer la personne à son passé et à ce qui a été potentiellement une source de douleur ça n'apportera vraiment rien d'intéressant mais beaucoup même en sachant ça ils continueront à le faire et ils sont donc prêts à faire ressentir de la douleur juste pour satisfaire en fait leur plaisir personnel et c'est là en fait qu'on passe de transphobie involontaire à volontaire en fait et bon voilà et la seule personne pour moi qui peut vraiment révéler son deadname et être autorisée à le faire on va dire bon en fait c'est tout simplement elle-même en fait si elle est en accord avec ça et qu'elle se sent ok de l'aborder ben là il n'y a aucun souci mais sinon ça peut vite être irrespectueux donc voilà parce que vraiment majoritairement c'est pas le cas et voilà il faut vraiment faire attention avec ça parce que ça peut vraiment renvoyer à quelque chose de pas très très agréable pareil il faut ne jamais outer une personne c'est-à-dire faire son coming out à sa place ça peut être vraiment très 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 douloureux et puis socialement aussi ça peut avoir un impact énorme imaginez que par exemple on a un ami qui vous présente un groupe d'amis et il vous consacre uniquement de l'attention parce que vous êtes cis ben ça serait épuisant vous aurez l'impression de ne pas de n'exister que par rapport à ça c'est vous vivez autrement que juste par votre genre ou par un petit détail enfin vous voulez qu'on on vous regarde pour qui vous êtes vraiment et pas juste pour par exemple je suis trans ou je suis cis une personne cis on ne lui apporte jamais cette attention-là parce qu'elle est cis mais par contre une personne qui est trans parce qu'elle est trans ça va être le centre de discussion et ça en fait rien que ça c'est une différence qui est très pesante et très présente et c'est vrai que c'est dérangeant d'être systématiquement le centre de discussion en fait des conversations ou les centres d'intérêt ou ça renvoie vachement à une image comme si on était en fait en divertissement et moi je sais que ça c'est un truc que je ne peux plus supporter personnellement quand j'arrive dans un groupe d'amis et qu'une personne m'a outé par exemple en une soirée et du coup tout le monde le sait alors que je n'en ai jamais parlé et que pendant toute la soirée ça va être des questions bien souvent en plus déplacées parce que du coup il y a la méconnaissance et le manque d'informations ça pour moi c'est vraiment un comportement à ne pas faire quoi voilà Pour conclure nous allons donc demander finalement ce que nous fait réellement l'hypersexualisation et la note positive des intervenants donc Daniel quelles sont les conséquences de l'hypersexualisation sur nous-mêmes ? La comparaison la perte de confiance en soi la perte de confiance en ses capacités c'est un petit peu pareil la perte de confiance en soi la perte de confiance en ses capacités mais c'est cette remise en question perpétuelle de l'individu dans un objectif à atteindre donc activation des névroses activation de problématiques psychologiques voire même psychiatriques parce qu'on rentre dans un schéma où je dois rentrer dans cette case là n'oublions pas que l'être humain et tous les êtres humains sont tellement différents qu'il y a pratiquement autant de cases qu'il y a d'êtres humains mais il faut rentrer dans une case spécifique donc pour rentrer dans cette case spécifique je vais je vais quelque part m'amputer d'une part de moi-même et forcément il va y avoir une résonance psychologiquement parlant quand j'adopte une attitude qui est en totale opposition avec ce que je suis au plus profond de moi forcément il y a un schéma destructeur qui se met en place psychologiquement parlant voilà donc c'est cet aspect psychologique qui fait que l'individu il y avait il y avait un humoriste qui avait parlé d'un cycliste il disait je me suis dopé à l'insu de mon plein gré à l'insu de mon plein gré c'est ce qui se passe actuellement à l'insu de mon plein gré je rentre dans un schéma qui ne me correspond pas c'est à dire que je le fais sciemment ou du moins je pense le faire sciemment en ne prenant pas conscience qu'on m'oblige à le faire donc à l'insu de mon plein gré ça peut presque devenir une maxime tellement ça touche aujourd'hui l'être humain l'être humain c'est ça c'est ça la force des grands trusts c'est de faire croire aux gens qu'ils font des choses pour leur bien en les manipulant tout bêtement donc quand on est manipulé quelque part on se perd psychologiquement parlant on se perd comment fait-on pour sortir de cette hyper sexualisation ? c'est tout bêtement le fait de se poser et de se poser la question est-ce que ce que je suis en train de devenir est-ce que je suis en train de faire correspond à ce que je désire être ? est-ce que ça correspond à mes attentes ? est-ce que tout à l'heure j'ai reçu une personne qui m'a dit quelque chose de très pertinent elle m'a dit ce monsieur est tellement pauvre que la seule richesse qu'il puisse avoir c'est son argent c'est extraordinaire c'est extraordinaire cette parole c'est-à-dire ça montre bien ce qu'est devenu aujourd'hui la société c'est-à-dire que tu as de l'argent certes tu es riche financièrement mais ça nous laisse entendre que tu peux être riche à tous les niveaux affectivement parlant etc. tu n'as pas d'argent c'est-à-dire que pauvres chômeurs voire plus loin même pauvres SDF qui sont interdits d'aimer quelque part dans ce mode de fonctionnement donc est-ce que est-ce que mes aspirations en tant qu'être humain sont d'amasser de l'argent ou d'amasser des abdominaux ou d'amasser des seins ou etc. ou voire d'amasser des conquêtes masculines ou féminines ou est-ce que mon aspiration c'est tout bêtement d'être bien d'être serein d'être de me sentir bien avec moi-même tout bêtement alors tu pourrais me dire oui mais peut-être que peut-être qu'en faisant ça ils se sentent bien avec eux-mêmes pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bien alors pourquoi est-ce qu'il y a un mal-être qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien parce que quelque part il y a un mal-être c'est-à-dire que c'est une course effrénée à l'empilement de quelque chose je collectionne je collectionne je collectionne donc c'est la quête de la perfection c'est la quête de quelque chose que je n'atteindrai jamais est-ce que est-ce que est-ce que j'accepte de ne jamais atteindre à ce moment-là grand bien te fasse si je n'accepte pas et que je continue malgré tout c'est là que je me pose la question même si j'aime pas trop Alain Souchon il dit dans une chanson on nous fait croire que le bonheur c'est d'en avoir c'est d'en avoir plein nos armoires les armoires elles sont pleines mais mais malgré tout je vais acheter ci je vais acheter ça oui mais je l'ai eu à 50% oui d'accord mais est-ce que tu en avais vraiment besoin oui mais bon tu te rends compte 50% oui mais 50% de quoi d'abord de quel prix ah oui 50% de 1000 euros ouais ça fait quand même 500 euros ouais tu l'as eu à 500 euros et tu vas le mettre non mais je l'ai voilà c'est le fait de c'est la notion de de posséder alors posséder les vêtements posséder les chaussures posséder la nourriture posséder l'autre on a modifié le schéma de l'individu et c'est à ce moment-là que l'individu doit se poser la question est-ce que je suis heureux de posséder tout ça tant l'aspect financier que l'aspect matériel que l'aspect sexuel est-ce que je suis heureux de posséder tout ça j'ai eu 125 amants ou 125 maîtresses ok d'accord et alors tu es bien ben non je cherche à voir la 126ème ou le 126ème d'accord bon bah écoute bonne route et quelle est ta note positive de fin à toi Kevin ? je pense quand même que la transidentité c'est une thématique qui petit à petit évolue et ça je me rends bien compte parce que j'ai de plus en plus d'adelfes par exemple il y a quelques années c'était plus compliqué de trouver une personne trans à discuter et là je vois qu'il y a vraiment tout en réseau en fait c'est agréable de pouvoir échanger de pouvoir discuter et en fait je me rends compte que c'est pas qu'il y a de plus en plus de personnes trans mais c'est juste que ces personnes là se rendent compte qu'elles sont de plus en plus ben en fait pas en accord avec leur jardin de naissance et qu'elles décident justement d'aller vers cette transition justement pour être en accord avec elles-mêmes et de plus en plus de personnes comprennent ça et je trouve que c'est quelque chose de super bien parce qu'avant c'était vachement tabou c'était des années des années de souffrance ou une vie de souffrance en fait sans jamais transitionner et vu que maintenant on aborde beaucoup plus cette thématique on en parle beaucoup plus il y a beaucoup plus de médias médias qui sont comment dire oui qui parlent de la transidentité pas toujours d'une bonne manière mais quand même bien souvent ça arrive voilà enfin il y a vraiment une représentation qui peut être là et puis je pense que c'est important pour les personnes trans pas forcément jeunes pour tout âge en fait de pouvoir s'identifier à travers à travers des représentations au cinéma dans des interviews dans des films tout ça et voilà maintenant c'est une parole sur ce sujet qui est assez libéré et pour moi voir de plus en plus de personnes justement qui décident de franchir le pas plutôt que de rester enfermés toute leur vie par peur par honte ou par quelque chose de négatif en fait peu importe moi je suis content de voir que bah oui voilà petit à petit ça avance de voir que si petit à petit les lois par exemple changent rien que pour le changement d'état civil au tribunal avant il fallait une stérilisation obligatoire maintenant ça a changé petit à petit je me rends compte que vraiment ça évolue et c'est quelque chose de vraiment cool avant le délai psychiatrique enfin le délai de suivre un psychiatre était obligatoire maintenant il n'est plus obligatoire voilà il est optionnel c'est plus une obligation légale du moins mais avant c'était deux ans deux ans ferme quand on dit deux ans ferme c'est vraiment parce que ça fait comme si on était emprisonné à travers un médecin donc petit à petit en fait la charge mentale qu'une personne trans peut ressentir je ne dirais pas qu'elle s'enlève ou qu'elle disparaît je dis juste que petit à petit on va dire elle s'atténue et je pense que c'est quelque chose de positif après bien sûr c'est pas il n'y a pas que du positif mais quand même je suis quand même content de voir ces personnes s'épanouir et voilà et puis franchir le pas et se dire bah en fait bah ouais on n'est pas des montres on est des personnes comme les autres et pourquoi nous aussi on n'avait pas le droit d'être heureux et bah du coup j'y vais et voir vraiment en fait que ça devient limite bah qu'il y a moins ce ah ouais t'es trans enfin vraiment comme si c'était quelque chose d'étonnant qu'on n'avait jamais vu et que des fois par exemple ça m'est déjà rêvé de parler avec une personne et parler des personnes de lui dire du coup même que je suis trans il n'y avait pas ce ah ouais comme si c'était vraiment quelque chose de rare j'ai déjà eu des réactions par exemple c'était ah ok d'accord bon de toute façon c'est pas très important et c'est vrai que quand même ce genre de petite réaction comme si c'était en fait bah banal en fait banal c'est peut-être pas le mot mais c'est pour faire comprendre l'idée bah ouais voilà c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que j'invite vraiment toutes les personnes qui qui se sentent mal ou qui sont en questionnement à à vraiment se poser les bonnes questions et surtout ne jamais s'empêcher de transitionner pour une personne ou pour quelqu'un après bien sûr il y a le cadre enfin il y a le contexte où on peut se mettre en danger pour les personnes mineures ou là c'est plutôt notre débat mais je sais que des personnes par exemple de 30 ans 40 ans veulent transitionner mais ne le font pas de leur famille tout ça pour moi c'est vraiment quelque chose que je peux comprendre tout à fait j'entends mais j'encourage vraiment toute personne à aller en fait vers ce qui les rend heureux et surtout sur le plan identitaire parce que c'est tellement important et je pense que le vrai bonheur en fait il passe par soi-même et bien sûr qu'on a besoin d'autres personnes pour nous entourer d'autres personnes pour nous soutenir mais avant tout il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes et je pense que c'est primordial en fait pour avoir un accès au bonheur et troquer avec son identité dans notre première partie d'épisode nous avons donc compris l'hypersexualisation de la société celle qui impose des pressions sur le physique la surveillance dont celui-ci fait l'objet sont un moyen rêvé de les contenir de les contrôler ces préoccupations leur font perdre un temps une énergie et un argent considérable elle les manipule dans un état d'insécurité psychique et de subordination qui les empêche de donner la pleine mesure de leur capacité et de profiter sans restriction d'une liberté chèrement acquise extrait tiré du livre de Mona Chollet Beauté Fatale nous avons ensuite parlé de l'histoire de Kevin son coming out mais également de l'importance linguistique nous pourrions encore parler de tellement de problématiques resserrer ou rajeunir son vagin par exemple le blanchiment d'anus du rapport entre porno et inceste des impératifs normalisés d'en avoir une grosse pour un homme et des lèvres courtes pour une femme de l'hypersexualisation dans le sport des poils de la calvitie des ventres des différences et de l'amour car comme nous dit Victor Thayon dans son livre Le coeur sur la table il ne peut pas y avoir d'amour sans amour de soi cet amour de soi il passe aussi par la relation que nous avons avec notre corps or nous grandissons dans des corps que toute notre culture nous pousse à détester alors ce que l'on veut comprendre c'est de quelle façon cette aliénation corporelle blesse nos capacités à aimer et à être aimé comment s'en sortir ? alors Camille Froidevaux Maiterie professeure en sciences politiques nous dit C'est très important de toujours se rappeler qu'on n'est pas un objet de façon désincarnée notre subjectivité se tient de façon absolument indissoluble de notre corporealité nous n'avons accès au sens des choses à nos émotions et même nos idées que par le biais de notre corps dans notre tradition occidentale très cartésienne et dualiste règne l'idée fantasmatique qu'il y aurait d'un côté l'esprit et de l'autre le corps d'un côté le transcendant de l'autre l'immanent d'un côté la raison de l'autre les émotions c'est une proposition aberrante parce qu'elle ne correspond pas du tout à l'expérience vécue que nous faisons au quotidien de nos émotions de nos idées qui sont toujours nécessairement incarnées alors que si l'on accepte l'idée que quoi que nous fassions les choses les plus intellectuelles comme les choses les plus corporelles nous ne faisons qu'un sujet et corps réunis ensemble on s'autorise un accès à soi beaucoup plus immédiat beaucoup plus direct et beaucoup plus simple que vous soyez un homme une femme non binaire que vous soyez cisgenres transgenres hétérosexuels homosexuels asexuels transsexuels queer bisexuels pansexuels les arguments énoncés n'excluent et ne discriminant rien la personne que vous êtes via ce podcast nous souhaitons libérer la parole ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre merci d'avoir écouté le septième épisode de podcast tout sexiste lié au corps on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et en attendant suivez-nous sur les réseaux sociaux et en attendant de podcast et en attendant Sous-titrage ST' 501